Musique Bonjour à tous et bienvenue pour le plat du jour, nous sommes en compagnie de Valentin Nérodot, bonjour Du restaurant Le Carré Rouge, on se retrouve pour ce plat, aujourd'hui c'est un plat principal On a fait entrée et mise en bouche, alors il sera question de poisson je crois et du bar Exactement, nous allons travailler du bar de ligne dont je vous présente les produits Donc un filet de bar, une farce pour la raviole changouro Ça on en dirait un petit mot tout à l'heure Tomate, confite et herbe et pâte à ravioles Donc ce sont des pâtes à ravioles maison mais vous pouvez les trouver en forme artisanale dans le commerce Alors on va commencer par notre bar déjà Alors on a eu un autre poisson, on a eu des rougets en début de semaine La particularité du bar, pourquoi ce poisson là ? Parce que c'est un poisson noble d'une part et puis c'est du bar de ligne Donc juste enfilé C'est quoi ? C'est un poisson qui est très doux ? Un poisson qui est assez charnu, qui vient de Biarritz exactement Alors on va commencer par notre bar, c'est ça à faire cuire ? Nous allons le saisir Alors une fois de plus, on le rappelle, il faut laisser la peau pour la cuisson C'est vraiment conseillé Tout ce qu'il y a de plus classique pour la cuisson, donc de l'huile de livre, voilà On va juste le faire saisir, ça va aller relativement vite Et là ça va être bon pour notre premier côté Vous voyez la très très belle couleur qu'il a pris Et la deuxième On va toujours l'assaisonner à la fleur de sel Pareil pour ajouter encore un petit goût et puis ce petit côté croquant aussi Qui est toujours utile, donc on l'a dit déjà depuis le début de la semaine Conseil plutôt de travailler avec de la fleur de sel que du sel fin Voilà Tant qu'à faire Donc pour le bar, il faut juste le finir au fond pour quelques minutes à thermostat 7 à 180 degrés environ Pour qu'il reste bien fondant je suppose Exactement Ensuite on va parler un petit peu de ce mélange étrange En France basque, nous allons aussi de l'hémitié de crabe, de tourteau avec de la tomate confite et du jambon, du jambon sec exactement, du serrano Et nous cuisons tout ça en brunoise, juste sué, voilà, il faut garder absolument craquant En brunoise c'est un millimètre sur un millimètre, c'est une fine taille en cuisine D'accord Donc des tomates confites, herbes pour la décoration Donc là pour le coup on l'a dit, une spécialité basque Donc ça peut être une idée à reprendre à la maison Si jamais vous voulez faire un petit peu voyager vos convives Bah ça sort un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans nos assiettes ici à Toulouse Justement pourquoi travailler ce... Parce que c'est vrai que c'est intéressant en cuisine de travailler plusieurs lectures et plusieurs cuisines Et c'est vrai que mélanger la raviole qui est italien, une farce basque et puis un poisson européen sur une assiette ça peut être intéressant à travailler Bon alors on va continuer notre plat, justement on continue par quoi ? Nous allons réaliser le dressage Alors les ravioles Nous allons réaliser la première pâte Donc on le rappelle, la pâte à ravioles est faite maison Vous pouvez vous en procurer dans le marché, bien évidemment si vous voulez refaire la maison Mais sinon on vous conseille de venir déguster ça ici Vous verrez, la pâte maison c'est encore mieux Alors on met tout ça En farce, nous en mettons assez Nous allons mettre la deuxième raviole Comme ceci Il faut garder, il faut le mettre la raviole assez haut pour pouvoir donner la hauteur à votre plat Oui Nous allons mettre le bar par-dessus Le bar par-dessus Tomate confite Juste une herbe Et nous allons servir un bouillon de légumes Oui Donc quels sont les légumes qu'il y a dedans ? Il y a carottes, navets et poireaux D'accord Voilà Donc du coup la raviole on la laisse comme ça ? On la laisse comme ça, on la soude pas On la ferme pas, voilà Là on est bon pour notre plat On a terminé Donc on le rappelle c'est un plat de résistance Qui est quand même consistant Qu'on peut manger pour une seule personne Une petite question Pour la confection de tous les plats que vous avez à la carte au carré rouge Où vous allez chercher un petit peu les idées quand vous faites ? Ça c'est des talents de cuisinier Ça nous de... Ça va être quoi ? Ça va être des idées qu'on... Ouais Des idées qu'on va faire Du moment, des idées du retour du marché Des idées en fonction des maisons où on a travaillé Parce que là on... Et on essaye d'associer tout ce mélange Ouais parce que là on voit donc différentes cuisines Il y a le Pays Basque On a retrouvé le Piment d'Espeth aussi Qui est pour le Pays Basque Ouais Donc pas mal finalement de cuisine basque Ici au carré rouge on peut le dire ou pas ? Non, juste quelques idées Ouais Quelques idées, ouais Ok Alors voilà, donc pour notre plat on va rappeler le nom de ce plat Et puis on parlera aussi de demain Alors le plat... C'est un filet de bar juste et saisie à la peau Avec une raviole de changouro Donc nous le rappelons C'est crabe et jambon et tomate Et un bouillon de légumes Bon, ça c'était donc pour le plat du jour Demain nous allons préparer un dessert De quoi s'agit-il ? Nous allons travailler donc un dessert Quelque chose d'audacieux Nous allons faire un crumble d'aubergine Oui Avec une crème glacée mangue-carotte Bon, en tout cas vous avez pris l'habitude depuis le début de la semaine L'association Salé Sucré Et fait partie des spécialités du carré rouge Merci encore Valentin On se retrouve demain Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz